Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la création d'une série de Webtoon dans Clip Studio Paint et sera présentée par Olivier Viravong. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera une heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La session de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions sur GoToWebinar immédiatement. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo. L'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par e-mail. Les panélistes sont Fahim Niaz, moi-même, Mario Quinones, Olivier Viravong. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations pour dessiner, mangas et animations. Consultez notre site Web ci-dessus où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Maintenant, j'aimerais qu'Olivier prenne contrôle de la session où il discutera la création d'une série Webtoon dans Clip Studio Paint. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je m'appelle Olivier et sur Internet, je m'appelle Nixus. Je tiens d'abord à remercier Clip Studio Paint, Graphics.ly et Wacom pour cette opportunité. Aujourd'hui, on va essayer de présenter un peu l'ensemble de la création d'un Webtoon de manière assez générale. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, on peut le voir. Désolé. Et donc, pour faire un peu mon parcours, j'ai commencé à dessiner en 2010 à peu près. Et à l'époque, j'avais à peu près 18 ans et je tournais un peu en rond, j'étais pas assez fort, j'étais pas très bien à l'école. Et pour moi, le dessin, c'était pas forcément ma vocation première. Mais j'ai commencé à développer à l'époque une certaine attirance avec ce médium-là parce que j'aimais raconter des histoires. Donc, du coup, pour moi, le fait que je dessine de la BD aujourd'hui, c'était pas forcément parce que j'aimais le dessin, mais plus parce que j'aimais raconter des histoires. Donc, en 2014, j'ai sorti mon premier one-shot. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'était après 4 ans d'expérience de dessin. Qui m'a permis justement de développer un peu mon sens graphique, mon style, etc. Dans la même année, donc c'était en 2014, j'ai sorti une autre BD. Donc, c'était pour le concours Kion, un éditeur français, sous le thème de la vengeance. Et enfin, à peu près vers 2015-2016, j'ai découvert le Webtoon et j'ai décidé de me lancer dedans. À l'époque, le Webtoon, c'était pas forcément un format qui était popularisé. Aujourd'hui, voilà, le Webtoon est hyper connu. Mais à l'époque, avoir par exemple 1000 lecteurs, c'était déjà énorme. Et voilà, je voulais me tester un peu dans ce format-là. Et c'était en 2016. Et c'était un peu là où j'ai rencontré un peu mes premiers obstacles en tant qu'artiste. Et ça rejoint un peu le point de départ pour cette présentation. Où j'invite les gens, avant de commencer le Webtoon, de se poser les bonnes questions. Si le Webtoon est vraiment fait pour vous. Si vous êtes prêt à justement vous investir en termes de temps et financier, physique, etc. Parce que voilà, si vous vous lancez dans le Webtoon un peu à tête perdue, sans objectif, vous allez peut-être vous retrouver un peu comme moi. Ou quand j'ai posté justement cette BD-là qui s'appelle Whisperer, il y a eu un certain succès. Mais j'ai réalisé qu'en termes graphiques ou en termes écritures, je n'étais pas forcément à niveau. Au niveau de la compétition, je sentais que j'avais des lacunes, que ce soit en termes graphiques ou d'écritures. Et j'avais beaucoup de doutes. Je me suis beaucoup remis en question. Et ça m'a paralysé pendant des années de 2016 à 2018. Donc c'est assez récent. Et ce qui m'a permis justement de rebondir un peu, c'est de me poser la question pourquoi je voulais dessiner, pourquoi je voulais me lancer dans le Webtoon. Et pour moi, c'était pour trouver une certaine stabilité professionnelle, etc. Et à cette époque-là, quand je m'étais lancé dans Whisperer, je n'avais pas cette vision-là. Parce que quand vous vous posez justement la question pourquoi vous vous lancez dans le Webtoon, selon la réponse, ça va affecter vos choix créatifs. Donc par exemple, si vous êtes dans l'optique de vous lancer dans le Webtoon pour toucher les éditeurs, vous n'allez pas créer une œuvre qui est personnelle, mais plutôt une œuvre commerciale qui va répondre aux attentes des éditeurs. On parle justement d'une étude de marché. Voir ce qui plaît dans le Webtoon aujourd'hui, le type d'audience, la tranche d'âge, le type de genre, le type d'histoire, ce qui va affecter aussi le design des personnages, le design de l'univers, etc. Donc c'est des choses qui pèsent dans la balance. Et si vous vous jetez un peu à tête perdue dans l'aventure, vous pouvez vous retrouver un peu déçu au bout de peut-être six ans de production et réaliser que les éditeurs ne veulent pas de doigts parce que l'œuvre que vous avez proposée ne rentre pas forcément dans leur identité. Donc c'est des choses à répondre. Et ce qui permet justement d'éviter les petits pièges. Bon voilà, ça c'était pour la petite parenthèse avant de justement parler de la création pure du Webtoon. Quand on commence Webtoon, la première question forcément c'est comment écrire une histoire, comment trouver l'histoire, comment la développer. J'ai trouvé une technique récemment qui est assez efficace. C'est la technique du logline. Le logline en gros c'est ce qui est utilisé au cinéma qui permet en fait, c'est une phrase d'accroche qui va vendre un peu votre histoire, ça va couvrir un peu votre histoire dans son ensemble. et ça va permettre aux éditeurs mais aussi aux lecteurs d'avoir une bonne vision de l'identité et de l'expérience que va offrir votre œuvre. Là je vais prendre en exemple le Webtoon Bâtard qui est en français aujourd'hui. C'est une œuvre classique il me semble et en termes de construction de l'histoire c'est assez simple et efficace. Donc c'est pour ça que je le prends en exemple aujourd'hui. Donc pour créer votre logline il y a cinq éléments à prendre en compte. On parle de personnages principaux, d'antagonistes, de concepts, de risques et d'objectifs. Avec ces cinq éléments là vous pouvez avoir un début d'idée qui sera solide et qui va vous aider justement à mettre en place votre histoire, pouvoir scripter de A à Z un peu votre histoire. Donc pour avoir ces cinq éléments là, on va essayer de trouver ces cinq éléments avec ce que j'appelle la clé maîtresse qui est le thème. Avec un thème et un message vous allez pouvoir justement trouver ces éléments là. Pourquoi je parle du thème ? C'est parce que quand vous allez commencer à étudier des films, des séries, des animés, etc. Vous allez réaliser que tous les choix des personnages, que ce soit dans les archétypes, dans les développements des persos ou même dans les intrigues, tout découle du même thème et ça va aider justement à servir ce propos là. Donc pour Bata, le thème du webtoon c'est l'adolescence. Donc on revient un peu sur ce que j'ai abordé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était conscient par l'auteur, mais l'audience webtoon est assez jeune, c'est des étudiants, c'est des adolescents. Donc naturellement l'auteur a choisi d'aborder des thèmes qui sont propres à l'adolescence. Et vous allez voir que ça va servir justement à trouver les cinq éléments. Donc pour trouver le personnage principal à partir du thème, le but c'est de trouver un personnage qui sera le plus à même de porter ce thème-là de manière la plus efficace et claire. Donc là pour le webtoon là, il a choisi ce personnage-là, qui est un personnage qui est soumis à la société, qui est assez faible, qui se recherche un peu sa place dans la société. Et dans l'antagoniste qui est un peu l'opposé du personnage, qui est le père, qui est un personnage autoritaire, assez strict, assez ferme, qui contrôle son fils. Donc directement là, vous avez une dynamique assez intéressante, mais il manque un peu ce côté qui va rendre un peu original votre histoire. Donc c'est pour ça qu'on parle de concepts. C'est le troisième élément qu'on a besoin pour rendre un peu original l'histoire. Pour Bâtard, justement, l'auteur tape un peu dans le genre horreur. Et donc forcément, il a pensé à un père qui est meurtrier et un fils complice. Donc tout de suite, vous avez une sous-couche de lecture où le père, c'est un personnage ignoble, immoral, et le héros qui participe justement dans ses actes criminels, mais le fait à contre-cœur. Donc il y a un sentiment de volonté de vouloir contrôler sa propre vie, de se ranger dans le bon côté de la société. Donc naturellement, vous avez quand même une dynamique un peu plus intéressante que si le concept n'existait pas. Donc pour vous donner d'autres exemples de concepts, je vais parler par exemple de Godzilla et Akira avec Tombo Deliciol. C'est trois films qui paraissent différents, mais ils sont similaires dans leur thème. Vous allez voir que dans l'exécution, c'est très différent. Par exemple, dans Godzilla, l'original, ils vont utiliser le thème justement de la Seconde Guerre mondiale avec l'effet de la guerre nucléaire pour justement symboliser et personnifier la puissance du nucléaire en créant justement le monstre qui est Godzilla. Donc il va terroriser un peu le peuple japonais, etc. À la différence de Akira, où pour montrer justement ce côté puissant du nucléaire, au lieu de personnifier avec un truc physique, ils vont rendre ça comme un pouvoir psychique utilisé par des enfants. Donc ça fait un parallèle avec la réalité où l'être humain utilise justement le nucléaire de manière un peu naïve et qui a un résultat un peu plus catastrophique. Là où justement avec Tombo Deliciol, ils ont pris une approche un peu plus terre à terre, réaliste, où au lieu de venir glorifier la puissance militaire, que ce soit japonaise ou américaine, ils ont pris un point de vue très humain, très intime, avec le point de vue des enfants. Donc du coup, ces trois éléments-là que vous voyez ici, avec Godzilla, Akira et Tombo Deliciol, sont des concepts différents, mais un thème similaire. Donc d'où l'importance de rajouter un concept pour trouver justement l'identité de votre œuvre. Mais voilà, ces éléments-là ne suffisent pas. Vous avez besoin aussi, il vous manque l'objectif et le risque. Donc c'est les deux derniers éléments pour votre histoire. Pourquoi un objectif ? Parce qu'un objectif va vous permettre d'avoir une certaine direction dans votre histoire. Vous avez sûrement des idées, d'exemples, de trilogies ou même de films qui partent un peu à droite, à gauche sans savoir vraiment où aller dans l'histoire. C'est parce que dans le logline de base, l'objectif n'était pas clair. Pour donner un exemple, la dernière trilogie de Star Wars, elle est un peu hasardeuse parce que la direction, l'objectif des personnages ne sont pas assez clairs comparé à par exemple aux deux premières trilogies où là, la direction est plus claire et justement l'expérience est beaucoup plus agréable. Donc voilà, la saga Star Wars est assez sympa pour justement étudier cet aspect-là de l'écriture. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un objectif assez fort pour votre personnage. Et enfin, vous avez besoin du risque. Pourquoi le risque ? Parce que ça va permettre de rajouter du poids dans les actions entreprises par votre héros. Ça va permettre aux lecteurs d'être plus engagés dans cette histoire-là pour faire un parallèle avec la réalité. Ça explique pourquoi les success stories sont populaires. C'est parce que c'est plus intéressant d'écouter l'histoire d'un mec qui a connu la misère et qui a aujourd'hui trouvé le succès plutôt qu'un enfant riche qui a grandi dans le privilège et dans le confort et qui devient riche encore plus. Donc c'est plus sympa d'écouter le parcours de l'autre individu parce que de manière évidente, on reconnaît les obstacles, on reconnaît les risques encourus et ça donne un peu plus de poids sur son parcours tout simplement. Donc pour Bata, pour en revenir au webtoon, l'auteur a symbolisé ça avec le personnage secondaire qui est la fille, qui est le premier amour du héros. Encore une fois, ça fait un écho direct avec le thème de l'histoire qui est l'adolescence et ce personnage-là va justement représenter l'objectif du héros. Donc ça va le pousser à vouloir devenir plus fort, mais aussi le risque parce qu'elle est prise pour cible par le père et du coup, il va devoir la protéger. Avec ces cinq éléments-là, donc vous avez le héros, l'antagoniste, l'objectif, le risque. Vous avez le logline qui devrait à peu près ressembler à ça. Donc vous avez un complice d'un père meurtrier, le héros doit devenir plus fort pour lui tenir tête et protéger sa bien-aimée, pris pour cible par le père. Évidemment, il faut formuler ça de manière beaucoup plus élégante, mais vous avez l'idée. Et grâce à ce logline-là, vous allez pouvoir commencer à structurer un peu votre histoire. Vous savez qu'au début, vous allez devoir établir le héros comme une personne assez faible qui est écrasée par la société, qui se recherche en termes d'identité. Et à la fin de l'histoire, vous avez justement le clash ultime entre le père et le fils où on va voir les réponses si oui ou non, le héros réussit à surmonter ses peurs. Et enfin, vous avez justement le centre de l'histoire où pour moi, je trouve, c'est peut-être le côté le plus difficile à écrire, qui va justement mettre en scène différents obstacles, qui va définir un peu le héros s'il est toujours aussi faible, s'il a appris de ses erreurs, s'il change sa perception de la réalité, etc. Donc avec tout ça, vous avez justement un bon départ pour commencer à écrire et structurer votre histoire. Mais je ne vais pas trop parler de l'écriture parce que ça va demander énormément de temps. Je vais juste vous laisser avec deux recommandations de livres qui sont assez sympas. Vous avez Anatomy du scénario de John Truby. C'est un livre assez robuste, mais il est ultra complet en termes d'écriture. Ça va couvrir différents éléments. Ça va vous prendre par la main au niveau de l'écriture de A à Z de votre histoire. Et en même temps, ça va vous donner les clés nécessaires pour rajouter de l'attention, rajouter de la personnalité, rajouter de la profondeur. Et le deuxième livre, c'est Save the Cat de Blake Snyder. Je crois qu'il n'est disponible qu'en anglais, mais c'est un anglais assez accessible. Il a une approche plutôt grand public. C'est une formule qui est utilisée par Hollywood tous les jours. C'est pour ça que le livre est un peu décrié, mais justement, avec sa méthodologie, il ne passe pas par quatre chemins. Il va vous prendre par la main, encore une fois, de A à Z pour structurer votre histoire. Et ce qui est bien, c'est justement, il y a une approche beaucoup plus commerciale, beaucoup plus grand public. Et c'est ce qu'on a besoin dans la création d'une histoire de Webtoon dans le but où on veut rechercher, on veut toucher un peu les éditeurs pour les attirer sur notre oeuvre. Du coup, avec les deux livres, vous avez un bon mix entre une approche un peu plus personnelle, un peu plus profonde et une approche un peu plus commerciale. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'écriture. J'ai essayé de couvrir un peu la partie d'écriture rapidement parce que je pense que c'est une partie assez compliquée et assez longue. Mais je pense qu'on est là aussi pour voir le côté pratique du dessin. Donc pour la partie graphique, aussi avant de passer à la partie graphique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'essayerai de les répondre à la fin. Pour la partie graphique, une fois que vous avez justement le script complet, vous pouvez passer au storyboard. Donc le storyboard, pour moi, c'est la partie la plus importante dans la création d'un webtoon. Pour la simple et bonne raison que c'est là où vous pouvez gérer justement la mise en page, la fluidité de lecture et justement la clarté de votre épisode. En termes général, quand vous faites votre storyboard, les gens vont vous conseiller de rester assez sommaire, d'essayer de ne pas trop détailler. Mais j'essaie de prendre un peu à contre-courant tout ça. Parce que comme j'ai dit plus tôt, la phase de storyboard est ultra cruciale. parce que c'est là où vous pouvez commencer à approcher justement la famille, vos potes, etc. Pour avoir un premier retour sur la qualité de votre webtoon. Et justement, si vous avez des dessins un peu brouillons que personne ne comprend, vous n'aurez pas des retours assez pertinents. Et même d'un point de vue purement professionnel, quand vous allez connecter avec un peu, quand vous allez être en contact avec des éditeurs, il faut que l'éditeur puisse comprendre un peu ce que vous racontez. Donc, je pense qu'il y a un minimum d'investissement à faire dans le storyboard et essayer de faire un truc un peu plus détaillé pour un peu comprendre justement, comme vous voyez ici, la scène, avoir un sentiment de présence dans la séquence. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus détaillé. Mais aussi, voilà, dans la BD, ce qui est important, c'est avant tout la clarté. J'ai un exemple ici du même auteur que Bataar, c'était sur Sweet Home. Vous allez voir qu'au niveau de la clarté, quand on parle de clarté, finalement, c'est le sens de lecture du lecteur. Et en essayant justement de guider l'œil du lecteur, vous allez pouvoir justement instaurer de l'intensité, de la clarté, des zones où le lecteur peut respirer, justement, vous pouvez baisser un peu le rythme, etc. Donc, il y a certaines techniques qui sont intéressantes à utiliser. De manière générale, vous allez voir ici cet épisode-là. Donc, c'est l'épisode 1, il n'y a pas, il n'y a pas un gros spoil non plus. Vous allez voir qu'au niveau de la lecture, je vous ai fait un petit schéma qui est comme ça. Vous voyez ici qu'il y a un petit sentiment de zigzag et c'est vraiment ce qu'on recherche dans la mise en page d'un webtoon, que l'œil du lecteur puisse se balader un peu partout dans la mise en page. Voilà. Et ce qui est bien, justement, avec cet auteur-là, il a une approche assez cinématographique, donc ces cases, ces mises en page sont proches du 16 neuvième ou sont très horizontales comme vous voyez ici. Donc, du coup, c'est facile de tomber dans le piège d'avoir une mise en page assez monotone mais il va utiliser des techniques qui vont justement casser cette monotonie et rajouter justement du dynamisme dans sa mise en page. Donc, on va dire la première technique assez simple, c'est justement jouer avec la disposition des bulles d'où l'important justement du storyboard parce que vous avez la possibilité d'agencer les bulles, agencer aussi les cases, etc. Donc, vous voyez ici avec les bulles, ça permet de justement diriger les cases de gauche à droite. Donc, vous voyez ici gauche-droite, gauche-droite, au milieu, droite-gauche, etc. Mais ce n'est pas la seule technique. Vous avez ici justement dans cette scène-là, il utilise aussi la dimension des cases. Donc, jusqu'ici, on n'a eu que des cases un peu horizontales et qui prend toute la place de la mise en page. Mais ici, il va venir casser un peu son style graphique pour justement créer des cases isolées pour ajouter un peu plus de dynamisme dans son approche. Donc, vous allez voir que si vous étudiez justement tous les BD de cet auteur-là, il en abuse un peu de droite à gauche. Mais là où je trouve qu'il est fort, c'est qu'il va aussi diriger l'œil du lecteur dans la composition même des cases. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'agencement des cases ou des bulles, c'est aussi dans le dessin. Vous allez voir ici, par exemple, si on zoome un peu plus, là, l'œil, j'en ai juste ça, deux minutes, l'œil ici se dirige directement sur la droite parce qu'il y a justement les lignes de force qui vont venir créer de l'intérêt sur cette zone-là et en dessous, grâce justement à cet effet de flou et de clarté, l'œil se redirige sur la gauche et ainsi de suite, quand la prochaine case arrive, vous allez voir que l'arbre devient un peu plus flou et le personnage devient plus clair et naturellement, l'œil bouge sur la droite. Du coup, vous pouvez jouer là-dessus sur la composition des cages pour diriger un peu l'œil de votre lecteur. Et si vous avez des notions un peu d'illustration, il y a énormément de techniques qui permettent justement de diriger un peu cet œil-là. Par exemple, vous pouvez jouer avec le contraste des valeurs. On parle de valeurs noir et blanc. Vous pouvez jouer avec la désaturation, saturation des couleurs. Vous pouvez jouer avec les palettes de couleurs, donc couleurs froides et couleurs chaudes. Et avec tout ça, justement, vous avez un langage en termes de BD qui est assez conséquent et qui vous permet justement d'être plus expressif, ajouter plus de variété dans l'expérience de votre lecteur. Donc voilà, c'était à peu près le point important au niveau du storyboard. C'est parce que comme le storyboard, on fait ça assez rapidement, c'est assez simple de jouer un peu sur la dynamique au niveau de la lecture. Donc rapidement, on va essayer de couvrir les outils qui sont assez sympas sur Clips Duo Paint pour justement créer nos bulles. Quand vous allez ici sur la petite bulle ou le raccourcité, vous avez sur la gauche en haut plusieurs types de bulles. En termes général, j'apprécie la classique ovale, le haut, où on peut faire énormément de bulles, ce n'est pas trop compliqué. Mais ce qui est bien avec Clips Duo Paint, c'est que ça va venir clipper justement le texte. Par exemple, quand vous choisissez les textes qui sont en bas sur le A, vous allez taper un texte rapidement et vous allez voir que sur le côté, sur la gestion des calques, le texte et les bulles sont associées dans le même calque. à la différence des autres logiciels où tout doit être fait séparément et en termes d'organisation, vous n'êtes pas là à naviguer à travers des dizaines de calques. Vous êtes là avec le même calque et en termes d'organisation, ce n'est pas mal. Ici, avec les bulles, vous avez les flèches des bulles aussi que vous pouvez rajouter. Appuyez sur Entrée. Vous avez plusieurs types de bulles. Si vous prenez la plume, vous pouvez aussi créer manuellement vos cases. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous venez ici en sélectionnant l'objet, vous pouvez modifier ici l'aspect de vos bulles. C'est assez sympa quand vous voulez donner une personnalité à vos bulles. Par exemple, s'il y a un monstre qui parle, vous pouvez modifier un peu la rondeur de cette bulle pour donner un aspect plus étrange. Donc voilà, ça c'était un peu pour les dialogues. Il n'y a pas de magie, c'est assez simple. Pareil pour les cases. Quand vous allez ici, sur cet outil-là, bordure de cadre, vous pouvez isoler vos cases comme ceci. Et sur le côté, comme vous voyez, ça va créer un dossier propre à lui. Quand vous allez venir dessiner, vous allez pouvoir dessiner tranquillement sans vous soucier de dépasser les cases. Donc voilà, c'est un outil assez sympa. C'est la première case. Si on prend une autre ici en bas, vous pouvez rajouter l'un. Tac. C'est la même chose. Un nouveau calque, enfin un nouveau dossier plutôt. et vous pouvez dessiner tranquillement. Donc voilà. Mais personnellement, voilà, d'un point de vue purement en flexibilité, je n'utilise pas cette approche-là parce que là, vous voyez la résolution de storyboard là. c'est à base de 800 à quasiment 10 000 et 800, ce n'est pas énorme en termes de résolution. Donc vous allez devoir dessiner en basse résolution et en termes de qualité visuelle, ce n'est pas très beau. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est simplement copier-coller mes cases et travailler séparément sur un fichier séparé et justement revenir les redimensionner pour que ce soit un peu plus grand. Donc voilà, ça c'est pour la partie storyboard et une fois que vous avez le storyboard fait, vous pouvez commencer à ancrer. Donc l'ancrage, ça ne va pas prendre énormément de temps en termes de théorie ou même de pratique. Pour moi, il y a une observation que j'ai vue, c'est qu'il y a une certaine dualité entre ancrage et mise en couleur. Là, quand vous avez une mise en couleur qui est assez chargée, donc vous avez un traitement d'ombre, de lumière et d'ambiance qui sont assez chargés, en termes général, il vaut mieux privilégier un ancrage qui soit léger. C'est une bonne raison que si vous avez un ancrage chargé, donc quand je parle d'ancrage chargé, c'est par exemple les BD américaines des années 2000 par exemple où les ancrages, vous avez des croches-couches d'encre pour représenter justement les ombres, la direction de la lumière, etc. Et en plus de ça, ils ont un traitement de couleur assez chargé aussi et il y a un sentiment d'overdose et quand vos lecteurs justement lisent des épisodes et des épisodes à la suite, ça peut vite créer un sentiment d'overdose tout simplement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de trouver un équilibre. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, si j'enlève mes aplats, tac, tac, vous voyez que mon ancrage il est assez simple, il n'y a pas de variété, on va dire, il y a minimum un peu de variété. Vous voyez que justement, au premier champ, le trait est un peu plus épais et en fond, c'est un peu plus petit. Mais ce que j'aime bien faire, c'est justement, voilà, garder mon ancrage assez simple pour avoir un traitement de couleur plus poussée. Mais voilà, si jamais vous voulez rajouter un peu plus de poids à votre ancrage, j'aime bien utiliser, j'aime bien ombrer plutôt, les zones qu'on appelle les ombres d'occlusion. Donc les ombres d'occlusion, c'est un peu à la différence du nombre porté, donc une ombre créée par la lumière, c'est une ombre qui est créée avec la proximité de deux éléments. Donc vous pouvez faire un test vous-même aujourd'hui. Si vous rapprochez vos mains, vos deux mains, naturellement, vous allez avoir une ombre qui se crée au milieu et ça, c'est ce que j'appelle l'ombre occlusion et c'est ce que j'essaie de reproduire dans mon ancrage. Donc par exemple, ici, entre le haut et le potalon, il y a une petite ombre naturelle qui se crée ici. Je vais mettre ça sur notre calque pour vous montrer la différence. Je fais ça assez rapidement. Donc le potalon à la jambe, un peu ici, ici aussi. On a la manche au bras et peut-être délimiter un peu le personnage de premier plan et le personnage derrière. Donc on va faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et peut-être un peu sur le drapé. Voilà. Voilà. Grossièrement, c'est un peu mon processus de pensée quand j'ancre, c'est de représenter justement ces ombres d'occlusion et ça fait un peu voilà, ça rajoute un peu de poids à mon ancrage et justement quand on va venir rajouter les aplats et le shading. Voilà. D'un point de vue purement personnel, j'apprécie mieux ces ancrages-là parce que c'est assez léger, c'est assez discret mais en même temps, il y a un petit caractère qui en ressort. Et vous pouvez voir ça sur mes différents les différentes cases. Il y a des exemples ici. hop. Voilà. Par exemple, ici, c'est sur la manche ici. C'est assez discret, vous n'êtes pas obligé d'en abuser. Dans cette page-là, il y a simplement ici sur la manche et sur cette case-là, c'est un peu ici au niveau du cou, au niveau de la manche encore une fois, entre les jambes et tout. Voilà. C'est assez simple mais ça apporte son petit caractère à votre page. Pour l'ancrage, il y a aussi un outil qui est excellent dans Clip Studio Paint qui va permettre justement de rajouter ces couches d'ombre de manière assez flexible. Sur le côté, vous voyez qu'il y a le calque de pixelisation. On va faire ici un trait pour vous donner un exemple. Et sur le côté, le calque vecteur. On va créer un calque vecteur. Si vous ne connaissez pas la différence, en gros, quand vous dessinez sur un calque de pixelisation, quand vous allez venir agrandir à fond le calque, vous allez avoir justement cet effet de flou, de mauvaise résolution, de mauvaise qualité qui est un peu dégueulasse. et avec le calque vecteur, justement, quand vous allez venir agrandir à fond, on va essayer de comparer les deux, vous allez voir que, justement, la qualité sur le calque vecteur, la qualité du trait, du tracé, est beaucoup plus nette. Donc là où c'est puissant avec Clip Studio Paint, c'est qu'il va prendre des informations de vos tracés vecteurs. Donc on va faire des tracés rapidement. Voilà. pour justement pouvoir modifier ces tracés à votre guise sans perdre de la qualité. Donc, pour l'exemple, on va aller en bas, tout en bas, ici sur cet outil, juste en haut des deux palettes de couleurs. Normalement, de bas, je crois, l'outil, c'est sous cette icône-là, donc une espèce de flèche avec un angle droit. et quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette fenêtre de corriger lignes là. En sélectionnant justement corriger la largeur de la ligne, vous pouvez justement ici augmenter la largeur. Donc pour vous donner un exemple, quand vous faites ça, vous allez pouvoir justement augmenter la largeur de vos lignes. De la même manière, si vous cliquez sur diminuer la largeur, vous venez ici diminuer la largeur. Donc, c'est assez intéressant parce que, imaginez que vous avez un environnement qui est assez complexe, donc il y a plusieurs champs de perspectives, vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Avec cette technique-là, vous pouvez justement venir grossir les traits de tous les éléments du premier plan et réduire les traits en fond. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Là, mes calques ne sont plus en calques vecteurs, je les ai convertis en calques pixelisées, mais quand vous regardez justement, comme je le disais tout à l'heure, sur mon premier plan, mes traits sont un peu plus épais, tandis que la montagne derrière est beaucoup plus légère. Donc c'est un gain de temps assez important parce que si jamais votre éditeur veut faire des changements rapides, au lieu de justement retracer, gommer, retracer, corriger, ou même justement redimensionner, retracer, etc., et perdre de la qualité dans le process, voilà, avec la puissance des calques vecteurs, c'est que vous n'allez pas perdre de la qualité, mais aussi, vous avez la flexibilité de pouvoir corriger autant que vous voulez. Pour l'ancrage, c'est à peu près ça. Il n'y a pas d'autres outils que j'utilise de manière courante. On va passer à la plat. Encore une fois, directement à la plat, il y a un outil assez puissant dans Clips to Paint et pour moi, c'était vraiment l'argument de vente de Clips to Paint. Depuis 10 ans, j'ai utilisé Photoshop et j'ai commencé à faire un peu ma transition en 2018 à peu près quand je voulais devenir un peu plus professionnel dans mon process et cette technique-là, c'était vraiment l'argument de vente parce qu'avant, à l'époque, sur Photoshop, j'utilisais à peu près une journée entière pour faire deux cases et avec cette technique-là, je passais de deux cases par jour à six à dix cases par jour. Donc, c'est vraiment un gain de temps assez conséquent, surtout quand vous avez des deadlines, quand vous êtes sous pression, etc. Vous ne voulez pas perdre de temps. Donc ici, pour faire vos appels, vous devez cliquer ici sur la petite icône ici définir comme calque de référence. En venant appuyer ici, ça va signaler au logiciel que toutes les fonctions que vous allez utiliser, ça va réagir en fonction du calque de référence. Donc, ici, le calque de référence c'est l'ancrage et en dessous, ça va être notre aplat. On va aller sur le pot de peinture qui est ici, sur consulter d'autres calques et ici, dans le menu, je crois, dans le menu standard, le référence multiple est désactivé, mais il faut l'activer justement et sélectionner justement le calque de référence. Là où c'est puissant justement, vous allez voir, vous avez simplement à cliquer pour faire vos aplats. Et vous voyez qu'ici, le logiciel est assez intelligent pour comprendre que même s'il y a une ouverture ici, l'élément que vous souhaitez faire l'aplat, c'est vraiment ce rond-là. Donc, même si c'est ouvert, vous voyez ici, le logiciel prend ça en compte. Là où, par exemple, si j'étais sur un autre logiciel, la réaction du logiciel aurait dû être à peu près un truc comme ça. Voilà, c'est un gain de temps assez conséquent si vous utilisez justement les anciens logiciels. la technique d'aplat classique, c'est vraiment de venir faire le contour comme ça, prendre le pot de peinture, appuyer, et vous voyez qu'il y a une espèce de filigrane, de vide qu'il va falloir justement combler et venir derrière justement, gommer derrière pour nettoyer votre ancrage, votre aplat. Donc, vous voyez, simplement ici, en faisant cette manipulation sur le même rond, j'ai passé déjà quelques secondes dessus, tandis que dans l'autre technique, c'est vraiment juste un clic et hop, c'est fini. Donc, vous imaginez bien si vous avez beaucoup d'éléments à faire, des décors, des personnages, etc., ça va prendre du temps. Donc, une fois que vous avez la plat, vous avez un rendu qui devrait ressembler à peu près à ça, on va passer à la finition, parce qu'après, au-delà du storyboard, que ce soit ancrage, la mise en couleur ou même les effets un peu post-process, c'est vraiment que de la finition. Si vous arrivez ce moment à cette étape-là, vous avez fait le plus gros déjà. Donc, en termes de mise en couleur, le shading est assez simple. Voilà. L'ancrage est ici, tac, tac. voilà. En termes de shading, j'ai une approche assez simple, parce qu'on va essayer de gagner du temps et on ne va pas perdre du temps à faire du painting. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes calques en densité linéaire plus et le baisser ça à peu près à 25% à 20%, qui va me permettre justement de venir adoucir mes ombres. donc du coup, densité linéaire plus, à différence d'un mode de produit ici, là, le produit, c'est que le densité linéaire plus va rajouter légèrement un poil de saturation et en termes de style, c'est un truc que j'apprécie. Donc là, juste en fonction de ce que j'ai fait ici, de manière générale, là, la lumière vient un peu de derrière. Il y a une petite ombre portée ici. Donc là, je fais un travail assez sommaire, on ne peut pas partir dans des gros délires de painting, mais dans de la BD, c'est largement suffisant. Et après, on va nettoyer un peu, tac. Mais en termes généraux, juste pour cette composition, comme c'est un peu de nuit, je pense que si j'étais dans une situation assez réelle, je n'aurais pas mis d'ombre, j'aurais plutôt mis l'éclairage. Donc là, pour l'ombre, j'utilise densité linéaire plus, mais pour l'ombre, j'utilise la densité couleur moins, qui est un peu l'inverse de ce que je viens d'utiliser. Je vais venir ici, justement, rajouter l'éclairage derrière. Et on va dire qu'artistiquement, je préfère rajouter un éclairage pour ce dessin plutôt qu'une ombre. Mais voilà, pour le propos, on va dire, de la BD, avoir un rendu comme ça, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Si vous voulez allouer plus de temps, c'est possible. Mais voilà, pour moi, c'est assez simple. Vous allez voir ici, pendant ces cases-là, pour revenir dessus, je vais attirer l'attention sur les calques. Vous voyez ici, par exemple, pour les ombres, encore une fois, c'est densité linéaire plus à 25%. La même chose que j'utilisais tout à l'heure. Pareil pour cette case-là. L'ombre, c'est celle-là. C'est pareil. C'est assez subtil. De manière générale, vous n'êtes pas obligé de tout ancrer, enfin, pourquoi je n'ai pas... Non. Vous n'êtes pas obligé de tout traiter en termes d'ombre. Vous n'êtes pas obligé de dombrer, par exemple, tout ce qui est main, etc. Vous n'êtes pas forcément obligé. Pareil pour ici. Ce qui est nécessaire, c'est vraiment que vous vous concentrez sur l'intérêt de la composition. Donc ici, c'est le personnage. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt de rajouter du shading sur les arbres, les buissons, etc. Donc voilà. C'est à peu près tout sur mon process pour finaliser une composition. j'essaie de voir si j'ai manqué quelque chose. Non, voilà. Ça, c'est simple. Là, je vois qu'on arrive quand même à la fin de la présentation. Je vais rapidement couvrer un peu la mise en ligne si jamais vous n'avez jamais essayé de mettre en ligne un webtoon. Donc comment ça se passe ? On va essayer de passer directement sur Internet. Hop. Voilà, le site Cropy est assez puissant parce que ça va venir découper justement vos storyboards, vos épisodes. Donc j'ai un épisode déjà de préparer. Il va juste le temps que ça charge. Je le déplace ici. Je sélectionne bien Line Webtoon pour que ça soit adapté. Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai mis la résolution, c'était du 800 par 10 000 à peu près. Pour Webtoon, il faut du 700. C'est la force de Cropy justement. Là, vous avez l'adresse ici. Ça va venir redimensionner tout seul. Ça va faire la découpe tout seul, etc. Vous n'avez rien à faire juste à mettre en ligne votre épisode. Pendant que ça charge, on va essayer de publier cet épisode-là. Donc normalement, si vous n'avez pas de série réalisée, on va appuyer sur Créer une série, vous êtes obligés de rajouter la photo de profil de votre Webtoon, rajouter un titre, un genre, et tout ça, on va faire ça rapidement, tac, et rajouter un résumé. Donc à la différence, pour revenir au logline, le résumé, elle est différent parce que le logline va justement spoiler un peu votre histoire. Le résumé va devoir attiser un peu la curiosité. Donc, essayez de faire attention un peu à la manière que vous formulez votre résumé. Une fois que vous avez ça, vous cliquez ici, vous acceptez, vous faites Créer une série. Là, pour l'exemple, je ne vais pas créer la série, mais une fois que vous avez créé, vous allez aller sur la partie épisode. Donc, on va juste revenir pour rapidement. On lance. Voilà. Vous allez sur Ajouter des épisodes et vous aurez normalement ce menu-là. Là, je viens de voir que j'ai reçu le truc de Cropi. Je vais récupérer ça. Une fois que vous avez Cropi, normalement, vous aurez plusieurs images décomposées. Donc, si on revient sur Cropi, vous allez voir qu'ici, les images sont découpées naturellement et vous avez justement la composition verticale Webtoon classique. Vous avez simplement un on va mettre ça sur Webtoon. Je déplace ça et vous avez l'importation. ça prend un peu de temps. En attendant, vous pouvez justement choisir la photo de profil de votre épisode. Je vous conseille de prendre une photo de profil tirée directement de votre épisode justement pour teaser un peu le contenu. Vous avez le titre de l'épisode. Tranquille. Et ce qui est bien là, c'est avant de publier, vous allez devoir appuyer sur attendez sur l'aperçu PC ou mobile. J'appuie sur PC et vous allez voir que par exemple ici, Webtoon a mal réagi à la découpe. Cette case-là devrait être arrivée à la fin. Mais ce n'est pas grave. On voit que le Webtoon est bien découpé. Là, on revient justement ici. On peut déplacer pour remettre justement les pages en question à la fin. C'est un peu fastidieux de faire tout ça. mais il faut les déplacer un peu petit à petit. Voilà. Vous avez un peu l'idée. Vous avez juste à déplacer. C'est un peu lent à tout déplacer. Mais des fois, le Webtoon réagit un peu mal. Il faut en prendre par les mains. et vous allez voir que pour faire un peu pareil pour celui-là, je vais supprimer celui-là. Et vous allez voir que dans la preview, dans l'aperçu, les cases ont été enlevées et ont été remises à leur place en bas. Donc voilà. C'est à peu près tout pour la présentation. J'essaie de couvrir un peu de manière assez rapide et globale la création d'un Webtoon que ce soit en termes d'écriture, d'état d'esprit ou même au niveau de l'ancrage du storyboard et tout. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. OK. Merci beaucoup, Olivier. Notre première question, ça a été demandé beaucoup de fois, c'est pouvez-vous répéter le nom des livres, titres et auteurs si possible qui a été cité au début du Webinar? OK. Alors, le premier livre, c'est Anatomie du scénario de John Truby, donc John normal et Truby, T-R-U-B-Y. Et le deuxième livre, c'est Save the Cat, donc en anglais, c'est en français, la traduction française, c'est Sauver le chat et de Black Snyder. Donc voilà, c'est pour les deux livres. Ah, et si je peux rajouter un troisième livre, pardon, que j'ai oublié de conseiller, c'est plus, en termes de BD, c'est Faire de la bande dessinée de Scott McLeod. c'est vraiment la Bible du BD, voilà, tout simplement. OK, merci. Peut-être, si on a du temps et après la présentation, si vous pouvez partager ces titres sur vos réseaux sociaux, surtout à Twitter, si c'est possible. Pas de souci, oui. OK, merci. OK, allons-y. On a ces questions ici. comment éviter d'écrire une histoire trop clichée en répétant des éléments que l'on trouve trop souvent? OK. De manière générale, on diabolise un peu les clichés, mais si vous écrivez justement pour Webtoon, vous allez voir que beaucoup de Webtoon utilisent les clichés pour raconter leurs histoires et ça fonctionne. On va dire que le standard n'est pas élevé, mais on va dire pour éviter et c'est de on parlait de concept justement tout à l'heure. Essayez de trouver un concept qui vous évite un peu de tomber dans les clichés habituels dans le genre de votre histoire. Donc, c'est vraiment penser à votre concept, prenez le temps, ce n'est pas un truc qui se fait en une journée. Essayez de penser un peu aux œuvres qui peuvent ressembler à votre Webtoon. Essayez de les étudier et trouver un autre angle possible pour raconter votre histoire. Donc, voilà. Merci. L'autre question, est-il conseillé de finir d'écrire son histoire entièrement avant de commencer à dessiner ou faut-il d'abord écrire les grandes lignes puis développer l'histoire au fur et en mesure? et en mesure? OK. Je pense que c'est assez personnel. Les écrivains sont comme des dessinateurs, ils ont leur propre approche. Mais de manière générale, par exemple, pour moi, j'aime bien avoir un script bien complet, bien fini, parce que, encore une fois, dans le processus de contacter les éditeurs, avant de les contacter, j'aimerais avoir un retour assez conséquent par rapport à mon histoire, que ce soit l'aspect graphique ou de l'écriture. Et donc, avoir justement une histoire bien écrite, ça me permet de contacter justement mes amis, de la famille, etc., pour avoir un retour assez pertinent. Donc, de manière générale, je préfère privilégier une histoire, une structure assez complète que les grandes lignes où on ne sait pas vraiment où se diriger. OK, merci. Est-ce qu'on peut aborder la conception d'une page de Webtoon comme on le ferait d'une BD japonaise ou franco-belge classique? Pour la convertir, c'est ça? Je pense que c'est plutôt la mentalité au lieu de convertir. OK. Simplement, dans l'approche du Webtoon, le format est très différent. quand vous prenez une BD franco-belge, comics ou manga, quand vous ouvrez une page, vous avez justement la double page qui vous permet justement d'avoir un aperçu d'ensemble de la scène et indirectement, vous allez vous être spoilé avec toutes les cases devant vous et à la différence d'un Webtoon où quand vous allez lire le Webtoon, c'est vraiment une lecture case par case qui va vous permettre de justement jouer sur la tension, jouer sur le rythme, présenter uniquement les choses que vous voulez présenter à vos lecteurs. Tandis que dans un format classique, si vous voulez jouer un peu sur la surprise, la surprise se joue un peu sur le, on appelle ça la tournure des pages. Quand vous tournez une page, vous allez justement être surpris. Il y a un auteur qui est assez fort là-dessus qui s'appelle John Jihito. C'est un auteur mangaka d'horreur et justement quand vous tournez les pages, il n'hésite pas à mettre des jumpscares. Là où par exemple dans un Webtoon, le jumpscare il est plus facile à aborder. Vous avez simplement à mettre un vide noir complet et à rajouter justement votre case horrifique. Au niveau de la différence, c'est vraiment ça pour moi qui me saute aux yeux. C'est vraiment cette approche où Webtoon, il y a une lecture vraiment case par case, scène par scène où le lecteur va vraiment pouvoir se concentrer sur l'expérience. Ok, merci. En quelle dimension exportes-tu ta suite de cases pour Webtoon? Ok. Alors pour ça, c'est vraiment la même dimension que j'utilisais tout à l'heure sur le storyboard. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien séparer mes cases, je travaille séparément. Une fois que j'ai mes cases finies, là justement, si on reprenait cette case-là, cette case, elle est finie, je vais juste la compiler. Je fais juste un copier-coller et je vais venir justement simplement redimensionner. Je les redimensionne et une fois que j'ai toutes les cases bien agencées, vous voyez ici que sur la résolution, ça reste pareil. c'est du 800 par 10 000, 9 200. Et quand je le mets sur Cropi, Cropi va faire le travail tout seul. Je n'ai rien à faire, ça va le mettre sur une largeur de 700 à à peu près 1200. Vous voyez ici, si je peux switcher sur le moniteur, voilà, ici, l'image doit être inférieure à 800 pixels de largeur et 1280. Donc, en termes général, c'est pour ça qu'on a besoin de découper les pages parce que quand vous avez justement la grande verticale, ça explose le compteur des 1280, d'où la puissance de Cropi qui va venir justement faire la découpe tout seul. Donc, voilà, ça répond un peu à la question. Ok, merci. Tu auras des brushes ou des brushes à conseiller pour un shading assez léger et doux? J'utilise une brosse que j'ai créé moi-même. Donc, c'est une brosse ronde classique qui va justement venir. C'est assez doux mais en même temps, c'est assez franc. Moi, c'est ce que j'utilise. c'est un custom mais je pense que vous pouvez recréer de la même manière si vous allez dans... Attends, je trouve dans les brosses d'aquarelle, vous avez l'aquarelle lisse. À partir de là, vous allez appuyer sur la petite clé à molette et ici, vous pouvez justement venir personnaliser votre brosse pour avoir le rendu que vous souhaitez. Après, honnêtement, je ne suis pas super à l'aise au niveau du paramétrage. J'ai un peu paramétré par chance et je suis tombé un peu sur les brosses que j'utilise aujourd'hui. Mais si vous me suivez sur les réseaux, je peux les partager et vous pouvez télécharger tranquillement. Merci. L'autre question, c'est si les calques vecteurs sont plus pratiques à utiliser et ont une meilleure qualité, quelle est l'utilité de les convertir en calques pixelisées? En fait, parfois, quand vous utilisez les calques vecteurs, il y aura des réactions un peu étranges que je n'ai pas trouvé de solution à ces réactions-là. La solution que j'ai trouvée, c'est justement les convertir en calques pixelisées pour pouvoir justement avoir le traitement que je souhaite. par exemple, pour vous donner un exemple, est-ce que j'ai un truc vide? J'ai créé le calque vecteur. Et en fait, par exemple, si vous voulez, par exemple, ajouter une couleur à cet ancrage-là, étrangement, quand vous allez rajouter comme ça, bon, évidemment, en montrant ici, ça fonctionne, mais de temps en temps, ça va justement épater de cette manière-là. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de le reconvertir en calques pixelisées pour ne pas avoir de soucis comme ça. Donc voilà, c'était l'intérêt un peu de repasser en pixels. Ok, merci. Celui-là, c'était une longue question, mais on va essayer. Que pensez-vous du concept d'un chapitre zéro qui présente rapidement au lecteur le logline en résumant l'univers, les personnages et l'action tout en concluant par le pire scénario? Le héros échou, par exemple, Jojo, bizarre aventure par Phantom Blood, ou Star Wars, la prélogie, mais bien plus court que cela? Ça, c'est une approche assez personnelle, je pense. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Après, en termes général, je sais que les webtoons coréens de Corée, ils aiment bien justement utiliser un épisode zéro qui permet justement de reprendre un peu les épisodes 1, 2, 3 et les condenser pour justement vendre le produit. Mais en termes général, c'est que de la répétition. Personnellement, je n'aime pas trop parce que quand tu lis l'épisode zéro et ainsi de suite quand vous allez lire l'épisode 1, 2, 3 et que vous voyez que c'était à peu près la même chose que dans l'épisode zéro, ça gâche un peu la surprise. Donc, personnellement, je préfère prendre une approche un peu plus classique et commencer dès le début sans teaser l'histoire. Ok. Quelles sont les différences notables entre les versions de Clif Studio Paint pour un dessinateur de webcomic? Vraiment, c'est vraiment le gain de temps. Là, j'ai couvert quelques outils, je crois, 3-4 outils assez puissants dans Clif Studio Paint et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passé de 2 cases par jour à 6 à 10 ce qui est vraiment un gain de temps énorme et si vous parlez par exemple de différentes versions de Clif Studio Paint, vraiment, je ne vois pas vraiment la différence si ce n'est que dans Clif Studio Paint X, vous avez des notions d'animation ou même de 3D qui est beaucoup plus approfondie. Je n'ai pas eu la chance encore de les utiliser, mais des amis qui m'en ont parlé, ça me paraît un peu plus poussé à ce niveau-là, surtout pour des animateurs. Oui, aussi, la version X a une fonction pour créer des histoires pour les bandes dessinées, pas plutôt pour les webtoons, mais plutôt pour les bandes dessinées. Alors, pour ceux qui ont travaillé avec des éditeurs, ça sera un petit peu plus avancé. Ah, OK. Donc, avec la version X, on peut faire un format classique, finalement. Un format classique, exactement. Du début jusqu'à la fin. OK. OK. L'autre question, c'est que, est-ce qu'un webtoon est toujours une création solo d'un artiste ou des collaborations des studios peuvent-on faire aussi? Pas du tout. Moi, je me suis lancé dans la création de BD parce que, justement, c'était une manière de raconter une histoire, mais de travailler tout seul. mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a énormément d'initiatives où des artistes vont collaborer justement avec des scénaristes ou des coloristes, etc., pour justement alléger la charge de travail. Si on reprend les standards de Webtoon, ils demandent à peu près de 50 à 80 pages, 80 cases par semaine. Donc, c'est une charge de travail assez élevée. Et si vous êtes tout seul, ça peut mentalement et physiquement vous peser et avoir justement une team assez complète de coloristes, d'encreurs, de storyboarders, etc., ça permet justement d'alléger énormément cette charge de travail. OK. Combien de temps mettez-vous pour produire un épisode en général? Ça dépend. Quand j'avais participé au concours américain de Webtoon, j'ai dû sortir un épisode tous les deux semaines je crois et chaque épisode avait à peu près 30, 40, voire 50 cases. Donc, le rythme habituel, normalement, c'est 60 cases par semaine, mais pour moi personnellement, je fais à peu près 30, voire 40 cases par semaine. pour les débutants, est-ce que vous avez des renseignements s'ils sont tout à fait nouveaux comme artistes? Ah, donc, vraiment des débutants pour commencer le dessin, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que il y a des formations en ligne ou quelque chose comme ça? J'ai commencé en autodidacte, je n'ai pas eu forcément de formation ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai appris à travers le dessin, mais ce qui m'a beaucoup aidé pour m'améliorer, c'est justement être actif dans des communautés artistiques que ce soit dans des forums à l'époque en 2010 ou aujourd'hui avec Discord où il y a énormément de communautés artistiques qui vous permettent justement d'être en contact avec différents artistes de différents niveaux qui vont vous donner des retours pertinents sur comment vous améliorer. Donc, être entouré d'un entourage artistique, vous aide vraiment à progresser dans le dessin, même si vous venez juste de commencer, au bout d'un an, vous allez voir que vous allez énormément progresser si vous pratiquez tous les jours avec les retours pour les autres artistes. Merci. Est-ce que Clip Studio Paint est dur à apprendre en même temps qu'en vient d'autres logiciels comme Photoshop ou Painter? Comme je disais à l'heure, ça fait à peu près huit ans que j'utilise Photoshop et c'est vers 2018 que j'ai fait la transition sur Clip Studio Paint. Les débuts sont un peu compliqués parce que sur Photoshop, l'utilisation des brosses est assez simple. Tandis qu'ici, quand vous regardez la mise en page, il y a énormément de catégories de brosses. Mais au bout d'une semaine, une fois que vous avez compris la raison pourquoi ces outils sont là, vous allez vite vous adapter à Clip Studio Paint. Ok, on a quelques autres questions et on finira la présentation. Quel type de tablette graphique utilisez-vous? J'utilise une Wacom 13 HD. C'est une ancienne version de 2014 et au tout début, j'utilisais une Anthuos S. C'est vraiment un vrai, vrai, ancien modèle. Voilà, peu importe le modèle de Wacom. Ça fonctionne. Il n'y a pas de prise de risque au niveau de qualité. Ok. Et la dernière question, c'est que est-ce que vous avez d'autres suggestions pour s'améliorer comme un artiste? De manière générale, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort parce que rapidement quand on dessine, quand on trouve cette zone de confort où on est très fort, où on reçoit du succès sur Internet et tout, on reste souvent cantonné à la même chose. Mais justement, pour s'améliorer, il faut sortir de la zone de confort et s'améliorer comme ça. Ok. merci beaucoup. Et on arrive à la fin de la présentation. Merci encore de votre présence aujourd'hui et aussi à vous, Olivier. C'était une excellente présentation. J'ai beaucoup appris. Merci. Ça fait plaisir. Et s'il vous plaît, à tout le monde, consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Et en plus, l'enregistrement de cette session sera partagé sur notre chaîne vidéo YouTube à Celsus Web et aussi à Graphicsly. Pour obtenir plus de renseignements sur notre présentateur, Olivier Virevang, s'il vous plaît, consultez ces réseaux sociaux que vous voyez ici. Merci, Olivier. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.